Bienvenue sur MyMarketing Podcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Jacobi, on est entrepreneurs et spécialistes en marketing chez MyMarketing Experience depuis plus de dix ans et on est sœurs depuis toujours. Après avoir accompagné des centaines de dirigeantes et de dirigeants, on sait que les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui investissent dans le marketing et pas l'inverse. Nous ce qu'on veut, c'est rendre le marketing accessible, pragmatique et fun. Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketer et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Ici, au travers d'épisodes en solo et avec des invités, vous trouverez les méthodes, les outils et les meilleures pratiques marketing pour prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, augmenter vos performances et votre niveau de kiff. Et de temps en temps, on propose des épisodes en duo pour vous partager sans filtre notre parcours d'entrepreneur. Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et bonne écoute ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de MyMarketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs Remaoun avec nous. Bonjour Sandy ! Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va très très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Aujourd'hui, Anaïs, je t'accueille et toi, tu as plusieurs casquettes parce que tu es cofondatrice de Audit & Coverage, qui est une entreprise spécialisée dans le financement. Est-ce que je l'ai bien dit ? Est-ce que c'est bien comme ça que vous vous positionnez ? C'est ça, on a un cabinet conseil, expert en financement, exactement. Et tu as également lancé Gali, qui est la première plateforme qui aide les entrepreneurs, les indépendants et les professionnels à gérer leurs propres demandes de financement avec des decks qui convertissent. Donc moi, j'aime bien dire que Gali, c'est la solution qui fait dire oui à ton banquier. Mais est-ce que tu peux nous en dire un mot rapide ? Alors bravo, parce que je trouve que tu traduis toujours très très bien Gali. Gali, tu es un super décodeur pour ça. J'aimerais vraiment m'inspirer à chaque fois de toi quand je le pitche. En fait, Gali, c'est exactement ça. C'est la solution qui va faciliter l'accès au financement par la construction automatique de decks dans lesquels figurent tous les outils nécessaires pour faire dire oui aux banquets. Et alors, je voulais dire un mot parce qu'on pourrait croire que le marketing et le financement, c'est deux univers super différents. Et en fait, on s'est rencontrés par la magie de LinkedIn. Je ne sais pas si tu te souviens, je t'ai envoyé un petit message privé parce que j'avais vu dans ta description LinkedIn que tu étais maman de jumeaux. Et je t'avais envoyé un petit message en disant bravo, soutien. Moi, je n'ai que le côté enfant, jumeau. Et toi, tu as le côté maman, mais tu as tout mon soutien. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, it's a match puisqu'on a eu le plaisir de travailler ensemble. Donc voilà, l'univers du marketing et du financement ont été réunis grâce à la magie des jumeaux. On peut le dire. Totalement, totalement. C'était un perfect match. Bravo pour cette approche d'ailleurs, parce que je m'en rappelle encore. Et en fait, finalement, c'est là où je me suis rendue compte qu'en discutant avec toi, on a des univers qui sont super différents, mais qui sont hyper complémentaires. Parce qu'en fait, en marketing, on parle souvent de storytelling. Et tu m'as fait découvrir que le storytelling dans les demandes de financement, c'est souvent ce qui manquait et ce qui faisait que des demandes qui étaient magnifiques, qu'en fait, elles ne trouvaient pas de financement parce que c'était mal présenté. Et j'ai voulu t'inviter aujourd'hui pour que tu nous parles de comment doper sa demande de financement grâce au storytelling. Et je suis hyper, hyper contente que tu as accepté l'invitation. Franchement, avec plaisir. Et je vais te dire, c'est tellement indispensable en vrai dans le financement que j'en ai presque fait un adage chez Audit & Coverage en disant que tout est une question de storytelling. Nous, on considère que même si on gravite dans un univers de chiffres, avec des ratios, des acronymes, beaucoup d'analyses financières, même si on est dans cet univers, c'est vrai, le storytelling est clé et il est tellement clé qu'on a l'habitude de constater qu'un bon projet, s'il est mal pitché, donc s'il est mal storytellé, eh bien, il ne close pas. Versus un mauvais projet, s'il est bien storytellé, eh bien, il close. Donc, en fait, le storytelling est essentiel. L'objectif, c'est d'avoir un bon projet et un bon storytelling. C'est certain, il faut évidemment que le projet soit bon et qu'on puisse bien le pitcher, mais on pousse un peu l'exercice au bout en disant que même si le projet n'est pas exceptionnel, s'il est bien storytellé, eh bien, il close et il fonctionne. C'est clair et c'est super important. Souvent, on a tendance à l'oublier, on pense que parce que l'idée, elle est géniale, ça, c'est toujours très subjectif, eh bien, on va avoir l'adhésion de son audience. Et là, en fait, on ne parle pas à des clients, on parle à des investisseurs potentiels, des banquiers, des gens qui doivent vous donner de l'argent, qui n'est pas leur en plus. Donc, ils ont des comptes à rendre. Donc, il y a toute une mécanique et le storytelling va être là pour assurer. Donc, en deux, trois mots, est-ce que tu pourrais nous dire de ton expérience, parce que je ne l'ai pas dit, mais toi, tu n'es pas un nouveau-né dans le monde du financement, tu ne viens pas de débarquer, mais de ton expérience, comment réagissent les banquiers quand ils reçoivent des projets qui sont un peu, genre, super bons dans les chiffres, mais mal storytellés ? Quand les projets sont bons, j'ai envie de te dire, ça reste quand même de l'humain. L'engouement du banquier n'est pas présent. C'est un petit peu ce qu'on va chercher à obtenir vite. C'est un engouement, c'est un enthousiasme, c'est une envie de faire. Parce que des projets, il y en a quand même énormément. Le banquier n'en a pas qu'un ou deux sur son bureau. Ils sont over sollicités. Plus on avance dans le temps, plus ils le sont. Tous les ans, on bat des records de nombre d'acquisitions réalisées par an en France. Donc, il faut vraiment chouchouter le capital temps du banquier. Et donc, il faut très vite capter son attention, il faut très vite capter son envie, il faut très vite capter son enthousiasme. Et c'est comme ça qu'on y arrive, justement, avec le storytelling. Un projet avec des chiffres très corrects, bon, le banquier, il va passer dessus, il va dire, ok, les chiffres sont corrects, et puis il va peut-être avancer, peut-être qu'il va… versus un projet qui arrive avec tout un univers de construit, une vision, un ADN, des indicateurs forts, des belles images, des beaux mots, tout ça. Et bien, c'est humain, le banquier va d'abord se jeter sur cette note, cette présentation, ce deck, pour justement aller voir qu'est-ce qui se passe derrière, en fait. Et on a suscité son intérêt, et dès qu'on a suscité un peu l'intérêt du banquier, ça fait 80% du travail. Je veux juste revenir sur le fait que le storytelling dans notre univers, bien évidemment, il ne s'agit jamais de mentir, il ne s'agit jamais de raconter des informations qui sont fausses, qui sont erronées, il ne s'agit jamais de faire ça. Il s'agit de bien habiller la mariée, bien évidemment, il s'agit de bien raconter l'histoire, et il s'agit de bien structurer l'opération. Dans notre univers, dans l'univers du financement, on parle aussi de storytelling quand on parle de structuration. Quand on structure un crédit, ça fait partie de comment est-ce qu'on le raconte, comment est-ce qu'on le déroule, et comment est-ce qu'on va le closer. Est-ce que ce n'est pas aussi inclure de l'émotion dans quelque chose qui est techniquement très froid ? Ce sont des chiffres, alors je n'ai rien contre les chiffres, c'est hyper utile, et ils ne mentent pas non plus, mais est-ce que ce n'est pas aussi s'adresser à l'humain et intégrer ce volet émotionnel qui fait qu'on a plus envie et qu'on va parler à une partie du cerveau qui n'était pas adressée jusque-là ? C'est complètement ça, et c'est en ça où je parle d'enthousiasme, et où je parle de susciter un peu l'engouement et l'envie du banquier, parce que c'est cette émotion-là qu'on va aller capter. Et ça ne reste qu'une question d'homme. Même si on parle avec des banquiers, même si on parle de chiffres, même si on parle de financement, il ne s'agit que d'humains. Le storytelling remet l'humain au cœur du sujet. Quand on parle de financer un immeuble, quand on parle de financer l'acquisition d'une entreprise, quand on parle de financer une île, quand on parle de financer un parc de yacht, etc. Je donne plusieurs exemples comme ça, très diversifiés. Dans tous les cas, on s'adresse à un homme qui va dire « Ok, ton projet, il est viable. Ok, je l'aime. Ok, je m'identifie à ça. Ok, je me projette là-dedans. Ok. » Dans tous les cas, il va y avoir ce type d'émotion. Ce n'est jamais que du dur. Ce n'est jamais que des chiffres. Samar, je pense que c'est bien compris. Donc, si vous avez en tête de demander prochainement d'aller voir votre banquier avec un deck, une présentation pour lui demander de l'argent, je vous conseille d'écouter cet épisode jusqu'au bout parce que vous allez booster vos chances de convertir et d'obtenir un oui. Donc, Anaïs, tu nous as préparé une checklist de plusieurs étapes pour être sûre d'avoir un bon storytelling avec son deck. Tu es prête ? Bien sûr. Mais je sais que tu es prête. Tu es toujours prête. Là, c'est vrai que pour le coup, c'est tellement ma vie. Audit & Coverage, on a fêté nos 10 ans la semaine dernière. Donc, ça fait 10 ans qu'on fait ce métier. Donc, on est un peu prêts. Matin, midi et soir et la nuit. C'est ça. À tout moment de la journée, on est prêts quand on parle de ce type de sujet. Donc, nous, on a accompagné 2800 acteurs, 2800 porteurs de projets dans leur recherche en financement. Donc, on a quand même un petit recul sur ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas. Ce qu'on a vu, on a un petit peu théorisé tout ça. Donc, je vais te donner les points clés. Et le premier point clé qui est très important quand on rédige son deck, quand on rédige sa présentation, eh bien, c'est un petit peu le CV. C'est le CV du porteur de projet. Donc, ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs, quand ils s'adressent directement à leurs banquiers, oublient de faire. C'est qu'ils oublient de mettre le paquet sur eux. Il faut bien habiller la mariée, c'est certain. Et il faut vraiment concentrer ses efforts sur qui est le porteur du projet. Donc, il va falloir mettre en avant les expériences, évidemment, qui sont liées à l'opération. Il va falloir mettre en avant le track record. Il va falloir mettre en avant la vision. Il va falloir mettre en avant tout ce qui va toucher de près ou de loin le porteur du projet. Et il ne s'agit pas que de dire, je suis née le 30 novembre à Paris 15. J'ai fait… Ça, on s'en fiche, mais c'est quand même très souvent ce qu'on trouve. Quand un entrepreneur va demander 100 000 euros de BFR à son banquier, je donne un exemple comme ça, et il va mettre deux lignes sur lui. Il va mettre deux lignes sur son activité. Il va mettre plus de lignes sur l'avenir, parce qu'il a compris que c'était l'avenir le plus important. Et il va faire un plan de financement. Mais en fait, il a oublié que c'était à lui qu'on prétend. C'est lui qu'il faut mettre en avant. Donc, première chose à mettre vraiment en avant dans son deck, le porteur du projet, le CV, bien habiller la mariée et bien l'expliquer. Donner envie, des photos, c'est important. Par CV, est-ce qu'on peut associer ça à du personal branding, montrer comment, par le passé, peut-être qu'on a déjà fait face à ça, faire une bio ? On n'est pas obligé de faire ça au format CV, vraiment. C'est vraiment son parcours, mettre en avant peut-être des précédents succès où on a démontré sa capacité. Je ne sais pas, moi, on m'a déjà prêté de l'argent et j'ai tout remboursé. Des choses comme ça. Alors ça, on ne va peut-être pas le mettre parce que c'est un peu, c'est normalement évident que tu rembourses les crédits que tu contractes. Mais quand tu dis personal branding, ça me fait penser à un deck qu'on a mis en avant d'une influenceuse, qui n'est pas une influenceuse TikTok, mais qui est une influenceuse dans le business et qui a des chiffres extraordinaires et qui avait besoin de fonds pour développer son idée dans le porteur du projet. On a évidemment mis en avant le nombre d'abonnés qu'elle avait sur LinkedIn, le nombre de projets qu'elle a réalisés via les réseaux sociaux, le nombre de partenariats avec les marques qui sont en plus des maisons, des très grandes maisons qu'elle a contractées. Tout ça, ça fait partie du CV, comme tu le dis aussi, le personal branding, du porteur du projet. Il faut passer du temps dessus. Il faut construire cette étape. Donc, c'est vraiment la construction de l'autorité et de la confiance. Exactement. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose qui est très importante, c'est le fait de créer un lien entre la vision du porteur du projet et le projet. Comment est-ce que je vais créer ce lien ? C'est-à-dire que quand le porteur du projet a une idée qui va être de concevoir des hôtels de luxe, par exemple, son projet, c'est ça, c'est que j'ai envie d'acheter des hôtels et j'ai envie de les faire monter en gamme pour en faire des hôtels de luxe, eh bien, nous, on va créer un lien entre quel est son ADN à lui et quel est son projet. Donc, on va aller chercher quelque chose qui est très important et qu'on fait lors des deux, voire trois premières interviews avec notre client. Quelque chose qu'on met vraiment en place et qu'on ancre dans nos process, c'est qu'est-ce qu'on va aller chercher dans ton passé, dans tes entrailles, dans ton ADN, dans ta philosophie de vie, dans tes envies, etc. Qu'est-ce qu'on va trouver comme substance et comme matière qu'on va pouvoir mettre en avant dans ce deck pour créer le lien entre ce que tu es et ce que tu vas faire ? C'est super intéressant. Si je ne peux pas encore travailler avec Audit & Coverage, quelles questions je peux me poser pour répondre à ça, pour faire le lien entre mon ADN et mon projet et le montrer ? Alors, je pense que ce qui peut être très important, déjà, c'est de se dire est-ce que le projet que je vais réaliser me correspond et est-ce que ça suit une certaine lignée de ma carrière ou de ce que j'envisage de faire dans ma vie professionnelle ? Parce que très souvent, ça nous est arrivé d'avoir des sollicitations de personnes qui nous disent « là, j'ai envie d'acheter un pressing ». Ok, quel rapport ? Rien, c'est juste que c'est rentable. Bon, mais tu n'aimes pas ça. Non, non, je n'aime pas ça. Bon, c'est juste que c'est rentable. Oui, c'est vrai. Mais quand on parle de rentabilité, on parle d'investissement pur et dur. On ne parle pas d'exploitation, on ne parle pas de société d'exploitation, on ne parle pas de travail au quotidien, d'y aller, de développer, d'en faire une marque, etc. C'est juste « j'achète des murs », c'est loué, point. En n'importe quel investissement locatif, entre guillemets, « basique » permettrait d'avoir le même niveau de rendement. Donc, nous, quand on parle de corporate et quand on parle de projets entrepreneuriaux un peu comme ça, on cherche quand même à aller vraiment fouiner. C'est pour ça que je parle d'entrailles très souvent, c'est « qu'est-ce que tu as au fond de toi ? » Pour ça, quelles questions tu peux te poser ? Tu peux te dire « est-ce qu'au fond de moi, j'ai envie de donner une dimension RSE à ma vie professionnelle ? Est-ce que j'ai envie de donner une dimension internationale ? Est-ce que j'ai envie de donner une dimension hospitality ? Est-ce que j'ai envie de donner… Quel type de dimension j'ai envie d'avoir et comment est-ce que je peux créer un lien entre ça et mon projet de vie ? » On est un peu de l'ordre de la mission, là. C'est un peu la mission. C'est « quelle est ma mission ? » Exactement. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas transposer un peu cette thématique de la mission sur les projets de financement ? On peut, manifestement on peut et c'est même une bonne idée de le faire. Mais c'est ce qu'il faut faire, en fait. C'est ce qu'il faut faire parce qu'encore une fois, on revient sur l'humain, on revient sur le storytelling et on revient sur le banquier. Le banquier, quand tu lui demandes 10 millions pour financer ton hôtel, il a quand même envie d'être persuadé que tu l'as dans les tripes, cet hôtel. En vrai, ce n'est pas qu'une histoire de chiffres, tu vois. Il va quand même un petit peu parier sur toi, en vrai. Il faut que tu lui démontres que oui, tu l'as dans les tripes parce que… Etc. Nous, alors exemple de storytelling qu'on a fait avec un de nos clients qui s'est lancé dans l'hôtellerie et qui n'avait aucun track record dans l'hôtellerie. C'est quand même très difficile de demander à un banquier de financer un hôtel pour un porteur de projet qui n'a jamais tenu d'hôtel et qui n'a jamais travaillé dans un hôtel et qui n'a jamais… Il avait juste envie d'acquérir cet hôtel et par ailleurs, il avait raison parce qu'aujourd'hui, c'est un carton. Exemple de storytelling, il faut savoir, on a fait beaucoup d'interviews avec ce client et on est allé tellement dans l'intimité de ses comptes bancaires et puis même de sa vie privée qu'on est arrivé à la conclusion qu'en cinq ans, il avait dépensé plus de deux millions d'euros de nuit d'hôtel, lui, à titre perso. Alors, lui, il te dit j'adore l'hospitality, j'adore créer du confort, j'adore le principe d'avoir un concept un petit peu innovant qui permettrait une vraie parenthèse enchantée pour mes clients, j'adore… Bon, il a vraiment sa vision des choses, il a développé son concept qui est atypique, qui fonctionne très bien, mais à la base, comment est-ce qu'on a réussi à tirer ça ? C'est parce que lui, au fond de lui, dans son ADN, c'était un gros consommateur et il le connaissait presque mieux que peut-être pas les meilleurs GM d'hôtel du monde, mais il connaissait très très bien le métier de l'hôtellerie, quelque chose qu'il connaissait sur le bout des doigts, sans avoir eu, lui, une expérience professionnelle là-dedans. Donc ça, c'est un des leviers de storytelling, comment est-ce que tu rattaches ta vision, tes entrailles, ton ADN, ta philosophie à ton projet que tu vas financer ? Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, je te dirais que c'est très très important. Alors, je ne vais pas réussir à les hiérarchiser en termes d'importance parce que pour moi, tout est très important, mais je ne te donne pas d'hiérarchie, je te donne juste les bullet points, je dirais comme ça. Troisième point, c'est positionner en tant qu'expert le client dans son domaine. C'est important qu'on a dit qu'il avait une bonne vision, on a dit que c'était son ADN, on a dit que c'était dans ses tripes, on a dit que le porteur du projet, son CV, il était exceptionnel. OK, pas de problème. Maintenant, il faut l'ancrer avec des chiffres, c'est quand même important. Donc, on va le positionner en tant qu'expert dans son domaine et pour ça, on va par exemple aller chercher des comparables en termes de prix. Donc, on va faire une étude de marché et évidemment, on invite tous les entrepreneurs à faire ça de manière autonome. Il faut aller chercher les informations là où elles sont. Si j'achète par exemple un immeuble, j'achète un petit immeuble, cinq étages, 100 mètres carrés par étage, OK, un petit 500 mètres carrés, ça existe de manière, ça existe beaucoup en banlieue parisienne par exemple. Tu ne peux pas acheter un immeuble de cette taille à 13 000 euros le mètre carré, par exemple. Tu vois, si tu es à Puto, si tu es à... etc. Quand tu regardes, moi je reçois pas mal de decks comme ça, avec ce type de métriques, là je me dis, on n'est pas du tout positionné en tant qu'expert, on est positionné en tant que débutant. On ne peut rien faire avec ce type de chiffre. Donc, évidemment, il faut que le projet soit bon, on en a parlé tout à l'heure, et nous on va le positionner comme étant très bon parce qu'on va aller chercher dans toute la data toutes les métriques qui vont nous montrer que notre client il achète très bien. Donc, quand tous les prix sont à 8 000 euros le mètre, eh bien moi mon client il achète à 7 000 euros le mètre. Par exemple, boum, il est ancré, il n'est pas débutant, on le positionne en expert. On va, en plus de ça, renforcer cette expertise en construisant, donc ça c'est un autre outil qu'il faut construire, en construisant son track record. Beaucoup d'entrepreneurs ont beaucoup de choses, ils ont fait beaucoup de choses. Est-ce que tous les entrepreneurs ont écrit tout ce qu'ils ont fait ? Réponse, non. Et toi et moi, on peut aussi la tester nous-mêmes je pense. Non, je n'ai rien écrit, j'avoue. C'est très difficile de me mettre à plat. C'est très difficile et c'est vrai que c'est surtout pour ça qu'avoir un œil extérieur ça peut aider. Donc, si je résume, dans cette partie-là, tu dois te positionner comme expert et montrer aussi que ton projet en même temps, il est différent, il est un peu plus unique que les autres, tu as fait le boulot et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller se comparer au marché. C'est exactement ça. Il faut se comparer sur le marché, il faut voir, donc là, il y a quand même beaucoup de data qui sont disponibles. Là, je parle d'immobilier, mais quand tu parles de corporate pur et dur, de société d'exploitation, tu as quand même beaucoup d'indicateurs. Quand tu fais ton étude de marché, d'ailleurs, quand tu te lances sur un nouveau projet, tu sais ce que tes concurrents font ou à peu près, tu sais ce que l'international, ça donne, tu sais ce que les pays voisins réalisent, tu sais, tu le sais ça. Mais il faut le positionner noir sur blanc aussi pour t'ancrer en tant qu'expert dans ce domaine. C'est très important. Et quand tu construis ton track record, c'est un outil pareil. Alors nous, on l'a évidemment processé, donc on a la bonne matrice qui nous permet de mettre les bonnes informations dans les bonnes cases, bien évidemment, mais tu peux le construire toi-même un peu à ta guise en mettant en avant tes réalisations, si elles ont débouclé, si elles sont arrivées à un closing, ça veut dire que tu as peut-être déjà vendu des boîtes, tu as peut-être, ou alors quand tu es dans de l'immobilier, tu as peut-être déjà vendu, fait de la marge parce que tu as acheté un actif, créé de la valeur et revendu cet actif dans un temps limité. Bon, tout ça, c'est des choses qu'il faut lister pour montrer à ton interlocuteur, le banquier, qui va te prêter de l'argent, que tu es la bonne personne à qui il faut prêter de l'argent. Typiquement, à ce moment-là, dans ton DEX, ça peut être aussi, si je rapproche à des cas connus autour de moi, ça peut être, j'ai démarré mon entreprise, j'ai déjà fait X milliers de ventes, mais j'ai besoin d'avoir un financement pour pouvoir continuer de grandir, ça peut être du BFR, ça peut être pour juste recruter, donc montrer qu'en fait, on a déjà un modèle qui roule, mais on a besoin de fuel, on a besoin d'argent pour continuer. Donc ça, ça fait partie aussi de se différencier, de positionner la solidité et l'expertise de son projet. C'est ça, ça te permet exactement de montrer que ton projet est effectivement solide parce que même si les performances passées ne peuvent pas nous prémunir de performances futures, c'est quand même important de créer un lien entre ce que tu as déjà fait et ce que tu es donc théoriquement capable de faire aujourd'hui et dans l'avenir. tu as plein d'exemples comme ça, nous on a accompagné une start-up aussi pour l'aider avant sa série A, on était en pré-Cid et Cid, elle avait les porteurs de projets qui sont deux, la nana très très forte avait déjà monté une société qu'elle avait, elle n'a pas revendu parce que l'actualité économique elle en a empêché, mais elle avait réalisé des prouesses tellement énormes que la nouvelle société qu'elle construisait qui n'était pas du tout dans le même domaine mais qui avait à peu près le même ADN, marketplace, etc. Eh bien, c'était un peu évident que si elle avait réussi à le faire quatre ans plus tôt, elle réussirait à le faire cette année, c'est juste logique. Elle avait déjà démontré sa capacité à réussir dans ce domaine. C'est ça et on lui a écrit ce track record. Ça c'est très très important et ce qu'il faut aussi mettre en place, je dirais que c'est plutôt le quatrième point, c'est aussi important, c'est un petit peu tu sais le syndrome du FOMO, le fear of missing out, la peur de manquer, ça nous on aime beaucoup, alors on ne joue pas là-dessus, je n'aime pas le terme jouer, mais on le met quand même en œuvre, c'est comment est-ce que tu fais comprendre à ton partenaire bancaire que s'il ne te suit pas, il manque un truc. On est en plein dans le marketing là. Mais oui, c'est très lié. Et alors vas-y, est-ce que tu as un exemple à nous dire genre si tu ne saisis pas l'opportunité, c'est quelqu'un d'autre qui va l'avoir et tu vas pleurer, c'est ça ? Alors c'est ça, on ne lui dit pas qu'il va pleurer, mais on lui fait comprendre que c'est assez difficile de faire ça quand tu es en toute autonomie dans ton dossier de financement. Nous on le fait bien évidemment parce qu'on a le réseau bancaire, on a un réseau bancaire qui est tellement large et on connaît tellement bien nos banquiers qu'on sait exactement qui aime quoi. Donc c'est très facile pour nous d'aller voir Pierre, Paul, Jacques. Pierre, je sais qu'il aime les boulangeries. Paul, je sais qu'il aime les marketplaces. Jacques, je sais qu'il aime les sociétés de marketing. Je donne des exemples comme ça. Bon, c'est sûr que quand j'ai un projet type marketing expérience qui voudrait se développer, je sais que je vais aller viser Jacques et je sais que je vais aller dire aux banquiers Jacques, écoute, je pense que tu n'as pas compris que c'était l'étoile montante du marketing. Si tu ne l'as pas dans ton portefeuille client, dans quelques années… Tu peux changer de métier. Alors, je ne dis pas tu peux changer de métier mais je dis dans quelques années tu vas me dépenser beaucoup d'argent en acquisition pour aller la chercher. Alors que là, nous, on te la porte. En fait, c'est très important de faire comprendre mais encore une fois, il ne s'agit pas de leur faire la messe. Ils ne sont pas débiles. Ils le savent. Tu vois, les partenaires bancaires, financiers, dès lors qu'il s'agit de prêter de l'argent, ça fonctionne bien là-haut. Donc, il faut simplement leur remettre encore un coup de vernis dans le DEC, dans la présentation, en faisant comprendre que s'il y a une personne à avoir dans ce secteur d'activité-là, c'est bien ce DEC-là dont on parle. Je te donne un exemple d'un réseau de boulangerie qu'on a accompagné qui ne nous a pas encore donné l'autorisation de communiquer sur lui mais je ne désespère pas parce que c'est une très belle réussite mais on respecte. Pour l'instant, c'est une bonne réussite mais la confidentialité, voilà, c'est évident mais je sais que dans quelque temps, il sera un peu plus détendu. Là, c'est normal, c'est le début. Mais ce réseau de boulangerie, partie de rien, très belle expansion, beaucoup de points de vente en très peu de temps avec pratiquement zéro euro d'apport de fonds propres avec un ADN très, très marqué, un porteur de projet très atypique, une vraie personnalité dans la réalisation. Alors, tu vas me dire une boulangerie, qu'est-ce qu'il fait ? Des baguettes, des pains au chocolat ? Oui, OK, mais non. Dans la réalisation. Il le fait différemment. Il le fait différemment, exactement, avec un concept très bien marketé. Bon, quand je vais voir un partenaire bancaire et que je lui dis en gros limite noir sur blanc, tu n'as pas compris que c'était la durée ou le nouveau pôle, je lui dis avec des chiffres, je lui dis avec des beaux termes marketing, je lui dis avec un très beau storytelling et là, je crée ce fameux faux mot parce que si jamais au grand jamais il n'adhérait pas à l'ADN, si jamais au grand jamais il n'adhérait pas aux chiffres, ce qui n'arriverait pas, mais admettons, s'il y a quelque chose sur lequel je suis sûre que je peux jouer parce qu'on parle encore d'émotions et on parle encore d'humains, c'est bien le fait qu'un jour ils regrettent et qu'un jour ils se disent « Ah, je suis passée à côté » et on me l'avait présenté. Et c'est tellement arrivé chez des banquiers que nous, on a dix ans de recul donc on le voit, donc on peut leur donner des exemples. Oui, mais tu te rappelles quand tu avais raté lui ? C'est dommage. Et puis après, nous, on dit aux clients de rester fidèles parce que c'est important de rester fidèle à son banquier qui accepte de l'accompagner. Donc, tu ne peux pas dire à ton banquier qu'il t'accompagne et il t'a fait confiance et après, tu te barres de chez lui pour finir chez le concurrent qui ne t'a pas fait confiance à la base mais juste qui a mis les moyens pour te récupérer. Tu vois, ce n'est pas cool. En vrai, ce n'est pas cool. En vrai, tu dois rester chez le banquier. En vrai, ce n'est pas cool. Donc ça, le FOMO, c'est assez important et on joue là-dessus. Ah, j'adore ! Je n'aurais jamais, mais jamais pensé. Vraiment. Donc, si je résume pour bien marketer et faire un bon storytelling de son deck lorsqu'on va demander un financement à son banquier dont il ne faut pas avoir peur. D'ailleurs, petit message, allez voir vos banquiers, sollicitez-les mais sollicitez-les bien. Écoutez cet épisode avant. Donc, un, je construis mon autorité avec mon personal branding. Je fais un CV, une bio. J'explique pourquoi en tant qu'entrepreneur, je suis hyper légitime pour ce projet. Deux, je fais le lien entre ma personnalité, ma vision et mon projet. Comme tu l'as dit, on sort ses tripes et on dit pourquoi. J'ai beaucoup aimé l'exemple de ton client qui avait investi beaucoup de mid-hôtel. Donc, on a une vision et on explique pourquoi on veut faire ce projet. Moi, d'ici demain, je veux lancer une boîte autour du développement durable. Par exemple, je sais que j'aurai plein de choses à dire. On m'ouvrira grand les portes, j'espère. Trois, je positionne mon projet comme expert et comme différent. Donc là, c'est vraiment la partie positionnement, au sens propre du marketing. C'est-à-dire que je vais justifier pourquoi mon projet il est unique et en quoi il est différent par rapport aux autres acteurs du marché. C'est là où tu nous as dit qu'il fallait, on va dire, faire une cartographie, une étude pour se positionner par rapport aux autres. et le 4, qui est, je crois, c'est de jouer sur le FOMO, la peur de passer à côté d'une bonne affaire et d'un super projet. Alors, j'imagine, Annelise, qu'il faut doser selon le niveau d'expérience qu'on a, qu'on soit nouvel entrepreneur ou pas. Mais moi, je pense que c'est un super bon type et qu'il y a toujours moyen de le faire, même avec subtilité, même si on ne fait pas s'apprendre ou à laisser et tu serais trop bête de passer à côté. Il y a plein de moyens beaucoup plus subtils que ça de le faire et je pense que c'est un truc qu'il ne faut absolument pas oublier et il ne faut pas être trop timide. C'est-à-dire qu'on a le droit de croire tellement en son projet. Ça, c'est vraiment ma vision. On a le droit de croire tellement en son projet qu'on se permet de mettre une petite touche de... Je pense que c'est vraiment un projet qui va vous intéresser et qui est bon pour vous. Est-ce que j'ai bien résumé ? C'est évident et tu as très bien résumé et je me permettrais qu'il fallait que je te parle aussi d'un point qui est quand même clé parce que c'est vrai que je t'ai beaucoup parlé d'aspect storytelling et marketing, etc. Mais il ne faut pas oublier que les chiffres, c'est ce qu'il y a de plus important dans ton univers de financement, dans ton deck. Donc, le dernier point, c'est évidemment de faire concorder tout ça avec des chiffres par la construction d'outils qui doivent absolument figurer dans ton deck. Donc, les outils, c'est évidemment un bilan. Tu dois avoir une analyse financière de comment se comporte la santé financière de ta société parce que pour pouvoir emprunter, il faut quand même que tu ailles bien. Et si tu es en création, tu dois avoir un prévisionnel sur cinq ans. Alors, si tu es capable de le faire tout seul, c'est génial. Si tu n'y arrives pas, tu peux payer un expert comptable qui va te le faire. Si tu n'as pas les moyens de payer un expert comptable, tu peux aller sur Gali qui te permet d'avoir ces éléments-là. Mais c'est indispensable d'avoir des éléments chiffrés qui vont mettre en avant les ratios bancaires et ratios financiers que la banque veut absolument voir. Et dans ces ratios, il y a bien évidemment la CAF qui est la capacité d'autofinancement que la banque scrute de très près pour être certaine que tu as la capacité de te financer. Ça, c'est très important. Quand tu fais une opération immobilière type marchand de biens, tu dois avoir un bilan marchand qui doit laisser ressortir une marge confortable. Une marge confortable aux yeux d'une banque, c'est 20-25 % de marge. Ça veut dire que si j'achète un million et que mon coût de revient total, on va dire que si le total revient est à un million, il faut que je dégage au moins 200-250 000 euros de marge. Donc, il faut que j'ai une vente à un million 250. Ça, c'est important de le mettre en avant. Tous ces chiffres-là, ce sont des outils qu'il faut absolument construire. Si tu arrives à les construire tout seul, c'est parfait. Mais si tu n'y arrives pas, surtout ne pas faire l'impasse et aller voir des professionnels pour le faire parce que sinon, ça ne passe pas, même avec un très beau storytelling, bien sûr. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut faciliter la lecture du banquier. Quand le banquier, il reçoit une note de synthèse, quand il reçoit un deck, quand il reçoit donc une présentation, tout ça, c'est les mêmes mots. Il n'a pas vraiment le temps de tout lire avec attention parce qu'il en reçoit beaucoup par jour. Donc, il faut être percutant très vite, il faut donner envie très vite, il faut mettre des très belles photos, il faut mettre des belles couleurs, il faut mettre tout ça comme ça, on capte l'intérêt. Mais il faut terminer par des chiffres et il faut que surtout, le banquier, il se dise, bon, je n'ai pas perdu mon temps en lisant ce deck et ça m'intéresse d'aller plus loin et donc, je vais appeler l'entrepreneur. Et donc, il faut lui faciliter la lecture. C'est pareil, quand on a un groupe avec plusieurs filiales, il faut savoir faire un organigramme clair avec des couleurs, avec un schéma de détention qui se lit facilement, avec un beau schéma de détention, avec des légendes, c'est très important de savoir mettre ça en relief et c'est le dernier tip, je pense, très important pour la construction. Donc, on ne fait pas l'impasse sur la présentation, on est d'accord, la présentation, ça compte, le packaging, ça compte, on ne fait pas un vieux PowerPoint tout pourri avec des trucs qui dépassent, le texte qu'il mange sur la photo. Non, on fait ça bien. Si vous n'y arrivez pas, vous mettez un petit coup derrière la tête et puis, je pense que de mémoire, Gali, la solution dont tu nous parlais, t'aide à faire des jolis decks, des decks présentables que les gens aiment lire et acceptent de lire déjà. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on mette le lien d'ailleurs en description comme ça, si vous voulez aller voir, explorer Gali et voir comment ça se passe, vous pourrez aller faire, c'est un projet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as bien fait de le rappeler, on a les chiffres, ça fait partie du storytelling, même si ce n'est pas du marketing. Il faut que ce soit en lien avec votre storytelling, donc on ne les oublie pas. Et il y a la présentation, c'est-à-dire vraiment, même, je dirais, la partie design de votre présentation pour que, quand ça arrive sous les yeux du banquier, il ne soit pas déjà démotivé, rien qu'à d'ouvrir le fichier, il a envie de partir se faire un café, ce n'est pas bon signe. Un super grand merci, Anaïs, pour tous ces conseils hyper actionnables, moi j'adore. Est-ce que tu accepterais de répondre à une dernière question que j'ai vraiment hâte d'entendre la réponse ? Est-ce que toi, personnellement, tu as vécu une situation où la méthode que tu nous as partagée aujourd'hui, ça t'a été particulièrement utile ? Alors, oui, bien évidemment, je pourrais te parler de milliers d'exemples comme ça, mais je vais essayer de te... J'ai envie de te mettre... Alors, je vais peut-être te mettre en avant une histoire où le storytelling a été effectivement très important et où à la fois le storytelling a permis d'avoir un accord et c'est un storytelling qui a été très bien construit à la fois sur tout ce que je t'ai dit, le pouvoir des mots, un petit peu le marketing, etc., et à la fois sur les chiffres et sur la structuration du crédit. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait donc un client qui avait envie d'acheter un terrain sur une île pour construire des maisons qui seraient des maisons hôtelières. Et le terrain sur cette île, bon, alors l'acquisition était évidemment très très chère et surtout, les banques ne finançaient pas cette île dans les Caraïbes. C'était assez compliqué de le mettre en place. Je précise que le client n'avait pas du tout d'expérience en hôtellerie et que son expérience professionnelle juste avant était effectivement dans le luxe mais était plutôt dans le prêt-à-porter de luxe, etc. Tous les points actionnables que je t'ai cités, on les a évidemment mis en avant. Le paquet est sur l'ADN. L'ADN, luxe, le fait de travailler avec déjà l'international, le fait de parler plusieurs langues, le fait d'avoir un track record aussi en tant que consommateur lui-même important, le fait d'avoir un niveau de réseau et de followers etc. important, le fait donc tout ça, tout ce storytelling-là, on l'a bien mis en avant et surtout on s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne histoire de dire à la banque je vais acheter ce terrain-là. Par contre, c'était la bonne histoire de dire à la banque, donc là je suis en train de te parler de structuration, c'était la bonne histoire de dire à la banque je vais refinancer un actif ailleurs pour chercher des fonds propres dans cet actif. Donc en fait, le refinancement d'un actif, c'est quand on a déjà un patrimoine existant et que dans ce patrimoine il y a peu ou plus de dettes, eh bien on peut financer à nouveau ce patrimoine pour tirer du cash, donc c'est ce qu'on appelle générer du cash out, pour tirer du cash et donc se construire des fonds propres et se construire donc un peu son financement. Mais c'est là où on voit que faire appel à des professionnels pour ce type de projet d'envergure, c'est absolument nécessaire. Mais c'est nécessaire parce que si tu veux, on s'est heurté deux, trois fois à des réponses de banques qui nous ont dit on adore votre projet, on adore le porteur du projet mais nous financer là-bas, non, on n'y va pas. Donc on s'est dit si on n'arrive pas à rentrer par la terre, il va falloir rentrer par la mer, tu vois. On ne s'arrête pas à un non, donc on va y aller par un autre moyen. Et hop, on s'est dit qu'est-ce qu'on a comme autre moyen pour générer de l'argent sans que ça lui coûte cher ? Eh bien on a trouvé cette structuration. Donc le storytelling était différent, ça ne veut pas dire qu'on a menti à la banque. On a dit la vérité à la banque. On a dit à la banque je voudrais que tu nous finances cette maison qui avait une valeur importante, elle est déjà dans le portefeuille de mon client, elle n'a pratiquement plus de dette. Je voudrais que tu me lèves de la dette à nouveau sur cette maison, comme ça moi je vais pouvoir récupérer le cash de cette maison et avec cet argent je vais pouvoir acheter le terrain. Ce qu'il faut toujours justifier de la destination des fonds, c'est certain. Donc là on est encore sur une histoire de storytelling, c'est l'art de raconter l'opération. Donc on a raconté l'opération différemment. Ça c'était un exemple où je me rappelle qu'on n'était pas du tout désespérés parce qu'on savait qu'on allait y arriver mais on avait mis beaucoup, beaucoup de temps, plusieurs mois pour trouver le bon storytelling, pour mettre en avant les bonnes infos, les bons indicateurs, construire le bon bilan, dégrader aussi le prévisionnel, c'est important surtout dans le luxe de le dégrader parce que les banquiers sont toujours un petit peu, ils se disent que c'est utopique et qu'on a été trop optimiste, blablabla. Donc c'est important de montrer qu'on a les pieds sur terre donc on va vraiment construire le pire scénario. Donc ça c'est vraiment des gros outils qu'il faut mettre en place et ce qui a vraiment marché c'est que, évidemment du coup le client aujourd'hui il a construit ses maisons ultra luxe pour faire de l'hôtellerie très très haut de gamme sur cette île dans les Caraïbes et si on n'avait pas mis le paquet sur qui il est lui, sur son ADN, sur le fait qu'il ait déjà travaillé dans le luxe malgré le fait qu'il n'y ait jamais eu d'expérience dans l'hôtellerie par exemple, eh bien je sais qu'on se serait heurté à une batterie de noms et ça ne serait pas passé. Mais moi ce que je me dis quand j'écoute ça c'est que finalement pour des projets qui sont déjà très très complexes, le storytelling a sauvé la situation mais si on se met sur des projets qui sont finalement plus simples et c'est la plupart des projets des demandes de financement sont beaucoup plus simples que celles-ci je veux dire sur des entrepreneurs qui ont des objectifs de demandes de financement plus modestes eh bien on se dit que ça va d'autant mieux passer et on a d'autant plus intérêt à l'utiliser parce que finalement en faisant ce minimum d'efforts on va déjà se différencier par rapport aux autres et puis on va pouvoir obtenir un oui plus facilement on ne savait pas dire 100% attention on ne s'engage pas sur des chiffres mais clairement ça augmente significativement les chances d'obtenir un oui du banquier écoute merci infiniment Anaïs de nous avoir partagé tout ça si les gens ont des questions ils ont envie de se connecter d'en savoir plus sur toi comment ils peuvent faire ? alors déjà on peut se connecter sur LinkedIn donc Anaïs et Mahoun on peut on peut surtout aller voir donc les deux sociétés qu'on a construit Romain et moi qui sont donc Audit & Coverage qui vient d'avoir 10 ans et Gali.io qu'on a lancé en fin d'année voilà et avec plaisir pour accompagner des projets dès lors qu'il s'agit d'entrepreneurs parce que moi je ne sais pas faire les particuliers malheureusement mais ça t'occupe déjà bien les entrepreneurs quand même ça va voilà les entreprises les entrepreneurs les produits immobiliers pas de problème ça marche écoute un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui Anaïs et moi je te dis à très bientôt merci à toi pour l'invitation c'était vraiment sympa merci Sandy cet épisode est maintenant terminé s'il vous a plu pensez à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant si vous avez déjà laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast vous avez toute notre gratitude et si ce n'est pas encore le cas j'espère que cet épisode vous a donné envie de le faire à très bientôt abonnez-vous abonnez-vous Sous-titres par Jérémy Diaz